La France sous le choc après la découverte d'un bébé dissimulé dans un coffre. Cette histoire invraisemblable, mais malheureusement bien réelle, a commencé lorsque ce garagiste de Dordogne a retrouvé l'enfant, sa mère étant venue faire des travaux sur son véhicule. Ce n'était pas la première fois, mais tout a changé lorsqu'il est allé à l'arrière de la voiture en entendant des cris. Elle était toute nue, toute nue. Là, de ce côté, il y avait le couffin, une odeur, une odeur insoutenable. Et la petite au fond, elle l'a sur des sacs de poubelles. Pourquoi et comment une enquête est ouverte ? Le procureur ne peut pas pour l'instant confirmer si l'enfant a passé l'essentiel de sa vie dans le coffre. Sa présence n'était a priori pas connue de l'environnement immédiat, mais elle n'a pas non plus été déclarée l'état civil, et elle semble ne pas disposer du tout de noms et de prénoms et d'état civil en définitive. Selon les dires de la mère, elle l'a dissimulé à tout le monde, y compris au père. Le couple qui vit en Corrèze a été mis en examen pour privation de soins violents sur mineurs et dissimulations. Ils ont été laissés en liberté sous contrôle judiciaire. La petite qui présente des retards importants nécessite une prise en charge extrêmement longue. C'est parti. C'est parti. C'est parti.